La belle muraille, on est en bas de la voie, il est 5h30, ça fait départ à 6h, c'est pas mal. Bon pour la dévise d'Irvazouti, je vais commenter un peu parce que le topo mérite une petite explication. On commence la voie en passant à droite d'un grand dièdre qui est commun à la voie des plaques. On a environ en tout à peu près 200 mètres de 4B, 4C, en gros tout ce qu'il faut pour s'échauffer quoi. Ça y est on a commencé à grimper, on a fait les premiers 100 mètres et voilà c'est parti dans la voie. Et à ce moment là, il faut pas trop traîner parce que la voie elle fait 1000 mètres et que les difficultés sont très progressives. Au bout du grand dièdre, on arrive en plein dans la tour rouge, où mis à part deux passages de 5+, où on tire des longueurs, bah c'est mieux d'avancer cordes tendues. Dans ces longueurs il y a deux cheminées souvent mouillées d'après le topo qu'on peut éviter par la droite. Ce jour là, coup de bol, tout était sec et ça nous a pas vraiment posé de problème. Au final, dans cette tour rouge, on a dû faire maximum 4 relais, ce qui nous a permis d'aller assez vite. On est dans les longueurs raides de la tour rouge. Oulala, ça part dans la cheminée. A la sortie de la tour rouge, on enchaîne sur la partie des dalles grises. J'ai pas trop osé filmer cette partie pour aller plus vite parce que ça reste une partie engagée qui grimpe quand même dans le 5 et petits détails qu'il y a sur le 5. Et à son importance, ça parpille sévère. Le topo conseille de passer toute cette partie avant l'arrivée du soleil vers 15h, c'est un bon minimum et on n'est jamais totalement à l'abri. Après tout ça, une erreur d'itinéraire nous a bien fait perdre du temps, on s'est fourvoyé dans le bastion final, d'ailleurs voici ma tête à ce moment là. Bon, on est dans les longueurs du toit, à la fin de la voie, à la sortie. Voici, le rocher est minable. Il est pourri, rien qui tient. C'est pas dur mais putain, ça s'écroule quoi. On recommande pas du tout cette sortie. Alors au final, cette erreur d'itinéraire nous a bien coûté 3h en plus. Bon conclusion, quand vous arrivez à la cheminée de sortie, et bah faut bien prendre la deuxième cheminée qui est barrée par un beau surplomb. La deuxième contient des pitons mais pas la première. On est donc sortis au sommet à 16... bah non, 19h du coup. En sachant qu'il fallait pas trop traîner à la descente, qui est interminable et paumatoire. Bref, dans tous les cas prévoyez une très grosse journée ou un bivouac. Sous-titrage ST' 501